Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 28 mars. Alors c'est vraiment une pleine lune extrêmement harmonique. Vous voyez sur la carte on a cette lune, déjà la pleine lune elle va se situer dans le grand signe, le signe de l'harmonie. Vous voyez c'est la balance, la balance c'est le lieu où on recherche l'équilibre, c'est l'énergie d'équilibrage dans tous les sens. Alors bien sûr le soleil est entré dans le signe opposé qui est le signe du bélier, du jaillissement, de l'énergie, du désir. Donc ça dynamise énormément et tout l'intérêt effectivement de cette pleine lune qui va se trouver dans le signe de la balance, et bien c'est cette recherche du plaisir, du rééquilibrage permanent. Parce que finalement quand on se trouve dans une situation où on n'est que dans la balance, et bien c'est finalement beaucoup trop calme. On voit bien qu'il y a cette nécessité de l'adversité qui est apportée par le bélier, et c'est cette adversité qui va stimuler énormément une recherche permanente de rééquilibrage, ce qui fait que comme je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, le signe de la balance finalement, et bien c'est relié au ange, c'est relié à la démarche et à une dynamique d'équilibre-déséquilibre permanent. Et avec cette pleine lune, et bien on est complètement là-dedans, on a vraiment compris l'intérêt du déséquilibre finalement, du conflit, comme facteur de stimulation et comme inducteur d'une recherche de paix. Et ça c'est quand même très intéressant, et il n'y a vraiment bien que sur Terre qu'on peut s'amuser à ce genre de choses. Alors on va approfondir un petit peu plus. Effectivement, la pleine lune se trouve en balance, et le soleil est très vénusien. Vous savez que la planète Vénus, finalement c'est la planète de la balance, donc ce qui renforce encore une fois cette dynamique harmonisante, le côté rayon rose. On a vraiment l'impression que là, en ce moment, si on peut rencontrer un conflit dans un domaine ou dans un autre, plus que jamais, c'est une occasion de se recréer, et c'est une occasion de recréer de l'amour. C'est comme si le conflit arrive, et puis tout d'un coup, on a de manière beaucoup plus facile que jamais la capacité finalement à réharmoniser, et ce d'autant plus que le soleil, donc ce grand éclaireur, ce grand facteur de rayonnement, est donc accompagné de Vénus, mais pas seulement. Regardez, il est vraiment collé, les trois sont vraiment collés à un cheveu, donc c'est toujours très intéressant de pouvoir cibler ce genre de conjonction très précise. Achiron, qui est la clé, qui est le guérisseur. Donc Vénus, qui a plus de puissance et de force que jamais, évidemment, avec une pleine lune balance. Vénus, qui en plus est très fortement mobilisée depuis plusieurs lunaisons. On voit qu'elle est régulièrement collée au point clé du Zodiac. Et donc là, cette fameuse Vénus, facteur d'harmonisation, elle vient apporter ses rayons d'amour, ses rayons roses. Alors, on ne va pas mettre de côté péjoratif dans le côté rose, ou le côté un petit peu, je dirais, schématique, mais quand même, elle nous inspire quelque chose de l'ordre d'une douceur, quelque chose de l'ordre d'un bien-être. On est vraiment dans ces couleurs pastelles, mais qui vraiment ne sont pas mièvres. On est sorti du rose un petit peu bonbon tout gentil. On est vraiment dans un rose qui est dans toute sa puissance, dans toute son intensité, et qui a la force effectivement de venir à bout de certaines guérisons qui sont symbolisées effectivement par ce Chiron. Chiron qui est en bélier d'ailleurs depuis un certain temps et qui invite vraiment à guérir le guerrier en nous, guérir le bélier effectivement, guérir ce côté. Qu'est-ce que je fais de toutes mes pulsions ? Qu'est-ce que je fais de tous mes désirs ? Qu'est-ce que je fais de toutes mes envies ? On m'a dit depuis très longtemps, et on apprend depuis des générations, que penser à soi, c'est pas bien. Donc on ne sait plus très bien. Ce bélier, on l'a diabolisé. De toute façon, le bélier, on voit bien. C'est quand même la bête à cornes. Quand on symbolise le démon d'une manière ou d'une autre, on va lui mettre bien souvent des cornes. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et c'est très intéressant aussi du coup de faire de l'astrologie pour qu'on puisse se réapproprier cette lumière du bélier. Parce que évidemment, si on se réapproprie une énergie en conscience, eh bien ça va éviter que cette énergie-là parte dans des courants vraiment là pour le coup destructeurs, anti-vie. Et donc voilà, le Chiron bélier qui est entré depuis un certain temps, eh bien il fait ce boulot, il fait ce travail de guérir ce bélier qui est cette force désirante, ce démon en nous, mais qui ne demande que ça, de se mettre vraiment au service de la vie, au service de ce qui fait du bien, au service de ce qui est bon, de ce qui finalement apporte quelque chose au monde positif et non pas comme force destructrice inconsciente, sachant que dès qu'on est confronté à une force destructrice inconsciente, eh bien c'est évidemment qu'on a désinvesti le domaine. Donc voilà, ce soleil, Chiron, Vénus en bélier, il montre à quel point ce rayonnement d'harmonisation, on peut vraiment visualiser un gros rayon rose, quand vous êtes face à une problématique particulière, eh bien pourquoi pas vraiment vous dire « Ok, Vénus là, elle est surpuissante, je vais vraiment envoyer de la force de guérison vénusienne sur ce truc, sur cette force inconsciente, sur ce conflit, pour vraiment se mettre dans cette dynamique pleine lune où on a vraiment une opportunité à saisir pour faire des sauts quantiques, dans des résolutions de conflits, au profit vraiment de la créativité. Et puis, on voit bien sur la carte que d'un point de vue global, c'est quand même très harmonieux, on voit bien ce grand trigone d'air, donc la Lune qui est positionnée en balance, qui va faire un trigone avec Saturne-Mars qui sont déjà dans cette configuration harmonique. Et donc, on voit bien que les forces de la raison, que les forces du fait d'être civilisées, sont arrivées à un nouveau degré, c'est-à-dire qu'à un certain stade, ces forces-là pouvaient être un peu négatives dans le sens de l'éducation et la suréducation à la politesse, à qu'il faut faire ci pour être quelqu'un de bien, aux usages nécessaires, qui finalement, au bout d'un moment de cette société qui est vraiment en pleine mutation, eh bien, n'ont plus de sens. Et là, on est en train de se réapproprier, de réhabiliter finalement ces forces d'harmonisation de la société, ces forces d'harmonisation du collectif finalement, mais à un niveau beaucoup plus élevé, à un niveau où on va intégrer l'authenticité, et on va intégrer une vraie recherche co-construite de ce nouveau monde qu'on est en train de rechercher. Or, voilà, cette pleine Lune, elle va venir éclairer Saturne, Mars, qui sont deux puissances de concrétisation. Si on arrive à faire fonctionner Saturne et Mars ensemble, c'est vraiment incroyable, parce que Saturne, c'est la matière dans sa forme la plus réalisée, on va dire, et la plus durable, surtout, et Mars, c'est la force d'action. Donc, si on arrive à faire en sorte que ces deux-là se tiennent main dans la main, on est vraiment dans des grandes capacités, de créer des, je dirais, des pas évolutifs solides, concrets et durables. Et là, encore une fois, ça se trouve dans le signe du verso et du gémeau. Donc, on est dans des dynamiques et des domaines de communication, dans des domaines de recherche, de nouvelles manières d'interagir, et puis de compréhension que d'anciens modèles d'interaction beaucoup trop basiques, des rituels de vie sociale qui, finalement, avaient peut-être perdu une part de leur sens parce qu'ils étaient devenus vraiment trop ordinaires, trop habituels. Et là, il ne s'agit pas, évidemment, encore une fois, de tout laisser tomber et de ne plus aspirer à aller au resto, de ne plus aspirer à faire des apéros entre copains. Ce n'est pas ça. Mais là, justement, par cette adversité qui est proposée par Saturne et qui, aujourd'hui, est peut-être beaucoup mieux comprise, je dirais, aujourd'hui, en ce qu'elle apporte d'un point de vue énergétique, eh bien, on est en train de recréer tout ça avec, voilà, beaucoup plus de sens, beaucoup plus de spontanéité et, évidemment, beaucoup plus de vie. Donc, voilà, cette pleine lune, elle amène, effectivement, à recréer la relation, à recréer l'harmonie entre les contraires, à comprendre le sens du conflit dans ce qu'il apporte une recherche d'un nouvel équilibre, à comprendre, eh bien, qu'il y a besoin des contraires pour former ce monde de dualité. Et c'est en ça que, finalement, il est beau et qu'il nous rend créatifs. Donc, voilà, cette pleine lune, elle est vraiment poussée par des forces d'harmonisation. On a aussi, qui est très intéressant, cette conjonction entre Mercure et Neptune qui se trouve en poisson. Et c'est vraiment intéressant parce que Mercure est quand même une planète qui est très, très, très reliée au Cinder. C'est une planète intellectuelle, elle est très reliée aux Gémeaux. Et donc, là, ce Mercure, il se trouve non seulement en signe d'eau, et ça, les signes d'eau avec Mercure, je dirais qu'on en a soupé, sans faire de mauvais jeu de mots, avec les rétrogradations de Mercure en poisson et dans tous les autres signes d'eau en 2020. Donc, on a vu à quel point, effectivement, ces états hypnotiques collectifs étaient vraiment très puissants. Mais maintenant, voilà, ce Mercure, plongé dans les eaux du poisson et en plus, conjoint à Neptune, une fois qu'on a vraiment fait le ménage dans notre mental et dans comment on utilise, justement, ces grandes connexions au courant, ces grands liens qu'on va faire entre des synchronicités, voilà, qui ne sont pas toujours audibles pour l'extérieur, parce que, voilà, on va vous dire, mais oui, mais attends, pourquoi tu fais un lien entre cette étoile de mer et cette chaise ? Et vous, vous voyez très bien qu'il y a un lien et que ça vous parle trop et que c'est un truc incroyable. Donc, c'est un petit peu ça, Mercure. Donc, ça peut être ce genre de lien que vous faites dans votre intime que vous pouvez effectivement exprimer par la poésie, par l'art, parce que quand on veut faire un lien entre une étoile de mer et une chaise par un tableau, c'est peut-être parfois beaucoup plus simple et chacun comprendra au niveau de conscience et d'ouverture et de réception où il en est et on passera beaucoup moins pour un fou ou utiliser effectivement la poésie aussi. Et donc, voilà, avec ce grand trigone d'air qui nous invite à de nouvelles manières d'interagir, eh bien, on va pouvoir aussi tirer parti de ce Mercure très, très, très neptunien, alors carré, pour le coup, à Mars en gémeaux. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est stimulant. On sent bien que ces nouveaux modes de pensée qui vont peut-être être un peu perchés, entrent un peu en conflit avec une facilité de contact telle que pourrait l'envisager le signe du gémeaux et donc, ça force à une créativité, ça force à chercher un peu plus, ça offre un défi vraiment important pour trouver vraiment des moyens d'expression qui sont beaux, qui sont dans la grâce, qui sont connectés à des très hautes vibrations et qui, pour autant, eh bien, sont communicables, sont audibles, et bien, effectivement, par tous les domaines neptuniens, donc j'en ai cité quelques-uns, la musique, la poésie, effectivement, l'art, sous toutes ses formes. Et donc, voilà, c'est là où, effectivement, le conflit devient un potentiel de création et c'est tout, je dirais, pour résumer, c'est tout, tout ce qui est contenu finalement dans cette lune balance et dans ce signe de la balance qui sort des basiques de la balance, de voilà, la balance n'aime pas le conflit. Au contraire, la balance, à partir du moment où elle prend conscience de sa puissance, de sa capacité vraiment féérique de brandir son rayon rose et de remettre vraiment un liant de beauté, le sens de beauté extrêmement important avec cette balance, eh bien, elle sort effectivement de la peur du conflit et elle se rend compte que finalement, chaque conflit qui est contenu dans son signe opposé qu'est le bélier, eh bien, c'est vraiment, réellement, une opportunité de créer du beau et donc, voilà, ça sera vraiment cette inspiration que j'avais envie de vous donner par rapport à la pleine lune. Et puis, pour terminer, j'avais une annonce à vous faire, vous êtes plusieurs à me l'avoir déjà demandé. Donc, le télésommet de l'astrologie 2021 aura bien lieu. Ça se passera au mois de mai, normalement. Donc là, je suis en train d'organiser tout ça. Je vous tiendrai au courant. Vous aurez des petites vidéos, des nouvelles, notamment sur Instagram. Je vous publierai mon périple pour atteindre les différentes personnes, mes merveilleux participants. Donc, voilà, vous serez tenus au courant au fur et à mesure du déroulement de cet événement auquel je tiens beaucoup, qui est toujours gratuit, bien entendu. Donc, voilà, je serai heureuse de vous y accueillir à nouveau. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle pleine lune du 28 mars. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada